Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes, au sommaire de cette édition. VIH SIDA et Covid-19, les ouvriers du pont de Cocody sensibilisés. Les chauffeurs de taxis communaux de Cocody font de la sensibilisation sur le permis à point. Et à Gainois, le stade Biakaboda croule sous le poids de la vieillesse. Les ouvriers du 5e pont d'Abidjan ont reçu, dans la matinée du 25 février 2023, sur le dit chantier, l'ONG Vie, Amour, Paix. Objectif, les sensibiliser sur la menace persistante des ISTVIH SIDA et de la Covid-19. Des préservatifs, des gels désinfectants, des masques ont été distribués à tous les travailleurs sur le chantier. Certains ouvriers ont laissé leur famille et ils sont venus pour travailler. Donc, ils ont besoin d'être sensibilisés, utiliser les préservatifs pour éviter de se faire contaminer. Parce qu'ils ont laissé leur famille, ils sont venus. C'est sûr et certain que le risque, ils sont exposés à un risque. Parce qu'ils vont croiser d'autres personnes. Ce brassage, cette relation qu'ils auront avec d'autres personnes donne un risque potentiel de VIH. Donc, nous sommes là pour leur donner des conseils, pour leur permettre de pouvoir prendre, oui, à cœur, oui, ce fléau-là. Pour Mme Achaud-Dominique, chargée du suivi environnemental et social du projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody et de la lagune Ébrier, le contact entre les ouvriers venus de divers horizons nécessite une sensibilisation sur les réalités du sida. On a ciblé les ouvriers parce que ce sont ces personnes-là qui côtoient au plus l'entreprise de manière officielle. Et donc, ce brassage de culture a fait que nous, on mène à organiser cette campagne-là pour encore sensibiliser toutes les personnes sur le fait que le sida existe. Le sida continue de tuer et donc, on leur donne tous les moyens nécessaires, toutes les informations nécessaires pour qu'elles puissent préserver leur vie et la vie de leur famille. Il faut rappeler que la dernière campagne de sensibilisation s'est tenue les 3 et 4 février dernier. On l'annonçait et c'est effectif depuis ce 1er mars 2023. Le permis à points est entré en vigueur et ici, à la gare de taxi communale de la commune de Cocody, on ne l'ignore pas. Même aujourd'hui, moi, j'étais déjà pris dans. Bon, avec tout ça, bon, avec le truc des points aussi là, ça nous force à être encore plus pire dents. Puis, ils m'ont envoyé un message pour dire non, ça rentre les premiers à points. Je vais laisser un message à tous mes collègues, comme moi par exemple, de rouler doucement, de respecter tout ce qu'il y a à respecter. Et voilà, et puis on va voir l'avenir. Les chauffeurs ici sont organisés au sein d'une corporation. L'objectif étant de faire la police à chaque membre afin de rester discipliné. Aujourd'hui, avec l'arrivée du permis à points, ils entendent encore accentuer leurs actions. Dans toute corporation, il y a des bébés galuges. Chez nous ici, on veut à ce que ces bébés galuges-là soient éradiqués de notre corporation. Par exemple, lorsqu'on voit un chauffeur qui est en train de fumer, dans l'enceinte de son véhicule, on lui dit arrête de fumer. Tu es en train de boire, arrête de boire. Tu es un débadaire, ne sois pas un débadaire. Tu as peut-être oublié de mettre sa cinture, chauffeur, met ta cinture, passager, met ta cinture. On va encore plus appuyer ce que nous avons commencé dès le départ. Voilà, pour dire que ce que nous disons là, ça ne vient pas de nous-mêmes, mais ça vient jusqu'à des très hauts. C'est le gouvernement même qui a établi ça. On ne peut que faire quoi ? Nous rallier à ce que le gouvernement a dit. Donc c'est déjà une très bonne chose. Et ça va nous permettre aussi de pouvoir éradiquer toutes les bébés galuges dans cette corporation-là. Les usagers des transports en commun, quant à eux, s'en réjouissent. C'est une bonne mesure, dans le sens que ça permettra quand même, je crois, aux différents conducteurs de savoir bien rouler, de faire attention. Parce qu'ils savent que désormais, leurs actes seront répréhensibles. Donc ils feront plus attention. Le permis de conduire à points, une fois retiré, le capital de points peut être reconstitué après un stage de récupération de points dans un centre de stage agréé par le ministère en charge du transport routier. Et une période réglementaire de sursis de deux ans pour des infractions à deux et trois points. Trois ans pour une infraction à quatre points. Et quatre ans pour une infraction à six points. 84,96% des victimes de violences sexuelles sont des enfants, selon le rapport présentant les résultats globaux de l'ONG Dignité et Droits pour les Enfants en Côte d'Ivoire. Mobilisant la société civile à influer sur les politiques sociales de l'enfance en vue de servir l'intérêt supérieur de l'enfant, l'ONG Dignité a organisé une cérémonie de présentation du guide de bonne pratique de lutte contre les viols, agressions sexuelles et violences psychologiques. Nous faisons la promotion et la protection des droits des enfants. Et vous avez remarqué lors de l'apprentissage que sur 150 suivantes qui devaient être pris en charge durant ces trois ans du projet, nous avons eu à toucher 130 enfants. On s'est dit que les enfants sont nécessairement victimes de violences et il est important que nous puissions, comme on appelle ça, davantage les protéger. Ce guide est mis en place pour renforcer le circuit de prise en charge des victimes de VBG. Il a été rédigé à la suite d'un atelier de validation qui a réuni plusieurs organisations, acteurs clés de lutte contre les VBG. Il a été remis à plusieurs entités dont, entre autres, la représentante de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil national des droits de l'homme, les leaders communautaires. Nous sommes là aujourd'hui pour dire merci à tous les partenaires qui ont pu soutenir l'ONG DDCI dans l'élaboration, pour le financement de cette activité. C'est parce que ces ONG-là, en collaboration avec le ministère, sensibilisent beaucoup. Et c'est cette sensibilisation qui a permis aujourd'hui aux populations de prendre conscience et de dénoncer ces violences basées sur les gens. Et donc nous disons merci à l'ONG DDCI d'avoir produit ces guides. Ce guide de bonne pratique qui se veut inclusif a également été traduit en braille au profit des personnes malvoyantes, puis imprimé sur support papier. C'est un outil qui permettra à coup sûr à ses utilisateurs d'approfondir leurs connaissances en matière de lutte contre les VBG et surtout de favoriser la parfaite maîtrise des moyens de prévention de ces violences. Construit en 1970 et doté d'une capacité de 12 000 places, le stade Biakaboda de Gainois, l'entente témoin de grands événements sportifs se trouve à ce jour dans un état de dégradation très poussé. Un constat qui n'enchante pas les pratiquants de football et les supporters, encore moins les observateurs. Les dernières pluies diluviennes avaient causé des dégâts énormes au niveau de ce lieu public. Malgré la pose d'une pelouse synthétique en 2018 qui est un don de la première dame à Dominique Ouattara, le stade à Biakaboda mérite une rénovation totale. Le mardi 28 février dernier, Agir de Guiberois était opposé à la formation JCAT. Les dirigeants de Agir de Guiberois déplorent la décision de la FIF qu'il est contraint à jouer à Gainois alors que le Biakaboda est dans un état de dégradation totale. Quand nous avons créé cette équipe-là, c'était pour mettre la joie dans le cœur de la population. Mais malheureusement, tout n'est pas trop rose. Notre terrain ne répond pas aux critères de la FIF, de la CAF et de la FIFA. Eh bien, bon, on est obligé par contrainte de jouer à Gainois. Sinon que ça ne nous fait pas plaisir puisque nous jouons sans notre public. Et puis dans tous les cas, même si Gainois c'est Guiberois, mais nous nous déplaçons quand même, nous sommes donc tous à l'étranger. Aujourd'hui, ce vieux stade a du nom de l'ex-sénateur PDC IRDA de la Côte d'Ivoire, fils de la sous-préfecture de Gainois, ne répond donc plus aux normes d'un stade digne de ce nom. Les murs du stade sont dégradés, idem pour les vestiaires. Vu son état actuel, si dans les médias, aucune disposition n'est prise par les autorités à tous les niveaux pour sa rénovation totale, Gainois risque d'être dépourvu de stade dans quelques années. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivi. L'information se poursuit sur cette info.